Le mois de mars, réservé exclusivement à la femme, a été clôturé avec faste par le Femme de l'hôpital Watu-et-Tou, au chapitre Rijos de Koloisi, dans la commune de Manika, dans la province du Lualaba. Tout d'abord, le docteur Ken Diango, médecin directeur de l'hôpital Watu-et-Tou, a circonscrit le cadre. La cérémonie de clôture du mois des droits de la femme, particulièrement pour les mamans et les dames de Watu-et-Tou, Watu-et-Tou, qui est en fait le département médical de Glencore, qui est une compagnie inter-entreprise qui s'occupe des soins médicaux, des agents de Kamoto Copa Company, KCC, et Mutanda Mining, Moumi, dans la ville de Koloisi. Donc il s'agissait pour nos dames, qui ont eu une série d'événements durant ce mois dédié aux droits de la femme, de se réunir enfin, et avec la présence du vice-président de Watu-et-Tou, de pouvoir clôturer ce mois, qui a été consacré aux droits de la femme, avec un thème particulier, dont le sujet est juste derrière moi. Puis s'en suivra les jeux de questions et réponses, où les femmes professionnelles de santé se sont apaisanties sur les difficultés rencontrées lors des exercices de leur métier. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas seulement spécifiques à KCC, comme étant du département médical, vous savez vous-même que notre rôle, notre rôle c'est de soulager la souffrance des personnes qui viennent vers nous, ces personnes qui sont malades, de leur accorder le bien-être. Il peut être physique, il peut être mental, et nous les dames de Watu-et-Tou, nous avons notre slogan. Et notre slogan dit « Le bien-être c'est notre affaire ». En anglais nous le disons « Wellness is our business ». S'il y a ces difficultés là de plateau technique, vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas encore très très évoluée par rapport aux autres pays. Alors nous faisons comme nous pouvons avec les moyens qui sont à notre disposition. Une période de détente a été offerte à ces femmes, agrémentées par Serge Manséba. C'est par le partage d'un repas copieux dans une ambiance festive que les femmes de Watu-et-Tou ont dit au revoir au mois de la femme.